Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui on va parler de Lightroom mais on va aussi parler en fait de technique photographique c'est à le cheval entre les deux on va voir en fait comment si vous avez plusieurs boîtiers sur un même événement vous pouvez resynchroniser les horloges de ces deux boîtiers dans Lightroom pour ensuite avoir l'ensemble des photos qui soient bien dans l'ordre de prise de vue et que vous n'ayez pas le risque de voir certaines photos dans le désordre avec donc après le risque de supprimer une photo parce que vous pensez en avoir une autre alors qu'en fait finalement l'autre elle est plus ratée que la première ou des choses comme ça et aussi quand vous allez pouvoir ensuite créer par exemple le livre photo et bien si c'est pour un mariage par exemple c'est bien d'avoir une chronologie de la préparation le matin jusqu'à la fin de la fête le soir et que ça se déroule dans l'ordre du livre et donc si vos photos sont déjà toutes dans l'ordre ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver, de savoir où vous en êtes et de mettre les choses dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé pour que ça puisse aller aussi avec la chronologie que les mariés ont en tête donc c'est un exemple parmi d'autres, ça peut s'appliquer à n'importe quel événement mais donc en tout cas je vous montre comment faire pour resynchroniser les boîtiers ça peut aussi être très utile si vous avez plusieurs personnes qui ont couvert un même événement et que vous voulez plus facilement voir les photos qui ont été prises en même temps au même endroit pour sélectionner la meilleure en fonction de ce que vous vouliez y montrer donc on voit ça juste après l'intro Nous voici donc dans Lightroom avec deux séries de photos donc là ce sont les mêmes photos mais j'ai changé les exifs volontairement pour l'exemple donc ce sont des photos de voie lactée imaginons donc que vous ayez besoin après de les remettre dans l'ordre pour faire votre timelapse et que vous avez utilisé deux boîtiers vous allez donc devoir les synchroniser ici vous voyez quand on clique sur la première photo on a ici l'heure à laquelle elle a été faite donc là il nous dit qu'elle a été faite à minuit 31 minutes et 26 secondes le 3 août 2019 si on va voir sur les photos du boîtier 2 et que l'on prend là encore la première photo il nous dit qu'elle a été faite à minuit 00 et 26 secondes donc pile poil minuit quoi on se fiche complètement de ce qui est la vraie heure c'est à dire qu'on n'en a rien à faire de savoir si c'est ce boîtier là qui était réellement à l'heure ou si c'est l'autre tout ce qu'on veut c'est pouvoir les resynchroniser donc idéalement si vous êtes plusieurs photographes sur un événement ou si vous êtes tout seul à photographier avec plusieurs boîtiers mon conseil est simplement de prendre une photo en même temps en début de mission donc par exemple si vous êtes trois photographes différents vous allez tous les trois photographier la même fleur ou le même bâtiment ou la voiture de la boîte qui vous emploie au même moment en déclenchant ce qui fait que ça va permettre après comme ça à la resynchro d'avoir une image clé qui soit à une heure donnée et pourquoi c'est important d'en avoir une et pas l'ensemble parce qu'après en fait quand vous allez changer l'heure de lune Lightroom va pouvoir incrémenter les autres de manière on va dire logique c'est à dire que si là vous avez retiré par exemple 30 minutes à l'horaire de celle là et bien il va automatiquement retirer 30 minutes à l'horaire de toutes les autres et autant il peut y avoir des différences d'heures sur les boîtiers qui peuvent poser problème autant il y a assez peu de chances sur un boîtier qui fonctionne bien que 10 minutes plus tard il y en est un qui est compté 12 minutes de temps et l'autre 9 minutes donc en général au bout de 10 minutes ils auront tous avancé de 10 minutes donc on va choisir par exemple que en fait la bonne c'est minuit 0 0 0 26 là enfin minuit et 26 secondes on va donc retourner sur le boîtier 1 sur le boîtier 1 donc vous voyez on a la première photo qui est sélectionnée on va faire un contrôle A ce contrôle A va nous permettre de toutes les sélectionner et vous voyez qu'on en a une qui est sélectionnée d'une couleur différente c'est notre première et là effectivement que l'heure de capture n'apparaît plus puisque forcément l'heure étant différente sur chaque image il n'a pas de raison de nous afficher une heure plutôt qu'une autre on va aller cliquer sur le tout petit bouton qui est là modifier l'heure de capture et là vous voyez qu'on a bien notre minuit 31 minutes et 26 secondes et donc ici on va faire minuit 0 0 et 26 secondes et vous voyez il met bien modifier toutes les dates donc ça va vous permettre comme ça en fait de modifier les dates de toutes les photos en rapport avec cette photo là ce qui fait que même si vous avez oublié de faire une photo au départ et donc que vous vous retrouvez sans photo clé vous pouvez retrouver n'importe où au milieu de votre reportage une photo qui correspondrait entre les deux boîtiers à un instant assez précis et pouvoir ensuite l'utiliser comme référence parce que si j'avais modifié celle-ci et que j'avais avancé de 30 minutes il aura automatiquement avancé aussi celle d'avant et celle d'après en équivalent donc vous n'êtes pas obligé vraiment d'avoir la première photo et donc si vous avez oublié au début de votre reportage vous pouvez très bien aussi vous dire au moment où je repars et bien clique, je refais une photo pour marquer la fin de mon reportage et dans ce cas là c'est bon c'est sur la dernière photo que je vais faire ma synchronisation il n'y a aucun souci là-dessus vous cliquez sur modifier toutes les dates et là il va vous les avoir resynchronisées ce qui fait que vous voyez si vous cliquez que sur celle-là elle est bien effectivement à minuit et 26 secondes si vous cliquez bien sur la deuxième elle est à 46 secondes si vous cliquez bien sur la troisième elle est à 1.07 et si on va voir sur l'autre série et bien on en a bien une à 26 secondes une à 46 secondes une à 1.07 vous voyez c'est-à-dire que ça a bien respecté l'écart qu'il y avait entre les photos et ça vous a resynchronisé vos boîtiers une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir retourner dans les dossiers où vous avez les photos du boîtier 1 les photos du boîtier 2 créez un dossier où vous mettez l'intégralité des photos de l'ensemble des boîtiers de l'événement ensemble vous les classez par ordre chronologique et vous êtes tranquille c'est bon elles sont toutes synchronisées elles vont toutes être bien dans le bon ordre et même si vous avez 2, 3, 4 boîtiers qui ont pris des photos et bien c'est nickel vous avez votre synchronicité pour pouvoir les traiter dans l'ordre et ensuite donc pouvoir créer des livres photos, des diaporamas des choses comme ça en respectant l'ordre de prise de vue voilà vous savez donc maintenant comment faire pour resynchroniser les photos de plusieurs boîtiers directement dans Lightroom avant de commencer votre post-traitement j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement ça fait toujours extrêmement plaisir quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye